La Métropole de Lyon va distribuer gratuitement des protections menstruelles dans les 82 collèges de son territoire. L'expérimentation lancée en 2022 dans une vingtaine d'établissements va être étendue à l'ensemble des collèges à la rentrée prochaine. Le Figaro-Lyon Depuis 2022, la Métropole de Lyon expérimente l'accès gratuit aux protections menstruelles dans 21 collèges de la Métropole de Lyon. Un test qui va désormais être étendu à l'ensemble des 82 collèges du Grand Lyon à partir de la rentrée scolaire 2024, a annoncé la collectivité mardi 28 mai, jour de journée mondiale de l'hygiène féminine. Un déploiement plus large pour lutter contre la précarité menstruelle. Selon la Métropole, en France, on estime qu'une étudiante sur trois et plus de deux millions de femmes vivent des situations dans lesquelles elles n'ont pas l'accès à des protections pour leur période de règles. Une précarité souvent aggravée chez les jeunes filles par le fait que les règles restent un tabou. Selon un sondage IFOP en 2019, près de sept adolescentes sur dix, 67,5% ne se sentaient pas suffisamment à l'aise avec le personnel encadrant et éducatif pour demander de l'aide en cas d'oubli ou de pénurie de protection, poursuit la collectivité. Ainsi, des distributeurs de protections menstruelles gratuites seront installés dans les sanitaires des collèges, avec un guide sur les règles. Adapté aux âges des sixièmes et cinquièmes, il a pour objectif d'informer et de normaliser le discours sur les règles auprès des adolescentes et adolescents. La Métropole de Lyon organise depuis deux ans une collecte de protections menstruelles qui a permis de récolter environ 40 000 dons en 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada